Le droit d'être écouté de trouver sa place dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et donc, ce programme d'intégration social-économique a été justement pensé il y a une année et quelques avec d'abord votre partenaire la GIZ que je remercie infiniment pour leur soutien d'abord qui est technique, leur expertise technique et aussi leur soutien financier ainsi que l'Union Européenne qui participe aussi au financement de ce programme ainsi que le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidents à l'étranger et chargé des Marocains résidents à l'étranger ainsi que nos partenaires africains notamment le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Avant de vous présenter le détail je vais quand même vous présenter nos invités et pour vous dire aussi que mis à part on va dire la représentation des pays africains notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali ainsi que les Marocains de retour nous avons aussi pensé à inclure d'autres nationalités qui vont bénéficier de ce programme. Je remercie d'avoir la presse je remercie l'organisation de Tibour Monsieur le Président avec son staff je remercie Monsieur le représentant de l'ambassade je remercie Monsieur le Président et le représentant aussi du Sénégal et du Mali et d'ici que toutes les autorités marocaines au travail de ma voix nous vous disons la bienvenue à cette organisation et surtout à ce développement du sport lié à toute activité dans le domaine sportif. La formation et la formation des jeunes de l'arrivée aujourd'hui avec les jeunes nous sommes très heureux d'avoir un programme le Sénégal c'est ce programme qui aide les démarches les jeunes les jeunes les jeunes et les jeunes et les jeunes les jeunes et l'arrivée le Sénégal et l'arrivée le Sénégal et l'arrivée le Sénégal de la coopération l'action de la coopération sud-sud entre le Maroc et aussi différents pays partenaires la Côte d'Ivoire le Mali et le Sénégal avec l'appui de l'Union Européenne la GIZ ou Aïdan le Wizarat le Magharib à l'Aïdine l'arrivée l'arrivée donc ce programme a été le Sénégal 30 le Sénégal et le Sénégal il faut aussi la coopération entre les membres que ce soit le Maghrib que ce soit le Mali que ce soit la Côte d'Ivoire ou aussi le Sénégal le Sénégal et 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 le Sénégal voilà donc je suis M. Ali Udjao je suis le vice-consul du Sénégal à Casablanca nous avons participé ce matin au lancement du programme SEIM qui va concerner 6 de nos compatriotes 6 Ivoiriens 6 Maliens 6 Marocains de retour donc ce sera un groupe de 30 personnes qui vont donc bénéficier d'une formation dans le domaine du sport qui leur permettra de développer des compétences professionnelles qui vont les amener à s'insérer dans le domaine du sport ou dans le domaine en tout cas économique au Maroc c'est ça l'essentiel du programme et pour nous donc consulat du Sénégal c'est une très grande opportunité pour notre communauté que nous salions parfaitement et que nous mesurons profondément dans sa dimension intégrative parce que c'est ça qui nous permet justement de faciliter les processus d'intégration quand les gens sont préparés quand les gens savent qu'ils peuvent avoir un travail quand les gens savent qu'ils peuvent s'intégrer quand les gens savent qu'ils sont tranquilles et qu'ils n'ont pas beaucoup de difficultés à pouvoir s'exprimer dans une entreprise c'est une façon de se sentir ici c'est de se sentir marocain comme les marocains et de pouvoir développer ses aptitudes professionnelles je crois que c'est ça qui est le plus important dans ce programme c'est qu'il nous permet de qu'il permet à ces jeunes là il permettra à ces jeunes là et à l'ensemble de ceux qui vont y participer de se décomplexer c'est ça qui est important est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu à s'insister ces jeunes en fait dans le cadre du programme coopération sud-sud nous avons des rencontres périodiques puisque le consulat du Sénégal collabore dans le programme et gère d'ailleurs certains volets nous avons avec la GIZ beaucoup plus travaillé qu'avec Tibou avec Tibou ce sera la première fois et je souhaite que ce soit une première fois qui va fondé un projet de coopération et de collaboration sur la GIZ merci à vous à la GIZ si vous avez